T'as vu dans la rue frérot, c'est pas une vie, c'est de la survie. Comme on dit chez nous, n'enterre pas tes rêves. Tout le monde unit, ici tu touches le petit papy du zéro, toute la tour elle descend, elle te dégomme. C'est comme ça, c'est le respect du quartier. Il y a un autre ami que j'ai rencontré qui m'a bien parlé, qui m'a dit frérot, t'as vu la haine, la force que t'as dans la rue, tu peux la mettre dans la musique et l'écrire, et en faire des morceaux. Et c'est de là que j'ai compris frérot, j'ai compris qu'en vrai de vrai, il y a quelque chose à faire. Salut tout le monde, c'est Gaben Morrison, j'ai du chèque mon gars, Limon Hayes. Ça dit quoi mon gars ? On est là frérot, on est en direct du quartier, ça bouge pas. C'est ça, bon on est, quel endroit dans le quartier là exactement ? Là on est au tueur du quartier, on est à côté de la plateforme. Moi-même j'ai réalisé plusieurs clips ici, donc Kadri est juste à côté, ici, on a libéré la rue juste ici, c'est le quartier, c'est le tueur. De base toi, à commencer quand ? Moi j'ai commencé la musique il y a 5-6 ans, j'ai commencé, tu connais, studio, avec les collègues, bouteilles, on rappe un petit peu sur ce qui nous passe par la tête. Au début c'était plus de l'impro, après c'est devenu, avec les années, c'est devenu plus sérieux. J'ai commencé à envoyer les clips, tout ça. Moi j'ai fait mes premières apparitions avec la Bangueo, j'ai fait mes premiers clips avec la Bangueo. Tu faisais partie du groupe du coup ? Du coup ouais, ils m'ont présenté comme, comme c'était un groupe collectif du quartier en fait, tu vois c'était le groupe du quartier, donc je me suis présenté avec eux, tu vois j'ai sorti des 3 clips avec eux, et juste derrière je me suis lancé moi, je me suis lancé sur mes clips, sur mes séries de clips. Vas-y viens faire un petit tour, on fait un petit tour au quartier, vas-y avec plaisir. Vas-y avec plaisir. Mais déjà mon gars, la question, je veux savoir ça fait combien de temps que tu habites ici toi ? Depuis combien de temps tu es en progrès ? Moi je fais 25 pis, j'habite là, plus de 25 ans j'habite là. Je connais si c'est le quartier frère, c'est la base, c'est ici qu'on s'est fait, c'est ici qu'on s'est forgé, c'est ici qu'on a appris le respect, l'honneur, les principes, et les valeurs de chacun. Du coup je suis venu plusieurs fois ici, on m'a dit, c'est un centre de formation de rappeurs ici, et à chaque fois qu'il y a un nom qui revenait, c'était le tien gros. Ça veut dire ? Après il y a beaucoup de rappeurs ici, tout le monde a du talent, tout le monde est bon, tout le monde a quelque chose, après il ne faut pas lâcher, il faut travailler, c'est le travail qui fait le mérite, tu vois ce que je veux dire ? Avec le travail, il n'y a que le travail qui paye, comme on dit, c'est le slogan de la ville frère. Bon du coup les premiers clips, c'était quand le premier clip tiens ? Vraiment la première apparition que tu as fait dans un clip ? Le premier, premier clip que j'ai fait, mon premier, premier clip c'était avec la Banguio, sur Banguio partie 3 et partie 4, juste derrière en fait, j'annonce mon clip, on charbonne, et je sors mon clip, on charbonne, je le sors avec mes propres moyens, carrément avec une caméra qu'on a à nous, je mets mon collègue qui tient la caméra, et t'as capté, c'est le premier clip, tu n'as pas la rage, tu connais la débrouille, et derrière j'ai eu des bons retours, et je me suis dit, il ne faut pas lâcher, il faut envoyer, il faut leur montrer de quoi je suis capable, tu vois. Justement les gars de la Banguio, les autres, ils sont encore dans le son, ils ont lâché la fin. Ouais, les frérots sont toujours là, les frérots, je les vois de temps en temps, ils sont toujours là, les frérots, après ils ont fait, tu connais, ils ont fait chacun leur route, ils font leur musique, chacun de leur côté, mais tout le monde se donne de la force, on est tous unis. De toute façon en général, c'est soudé, c'est quand même participé, je crois un gros clip, il y a plusieurs artistes de Nanterre, ouais carrément, carrément, l'ancienne, ouais ouais carrément, carrément, c'était projet Nanterre, ouais carrément, tu connais, on se donne beaucoup de force ici, entre artistes et tout, on se donne beaucoup de force, il faut faire péter quelqu'un de la ville, tu connais, on se donne la force qu'il faut, tu vois. Ouais puis franchement, ça commence à bien péter, de toute façon ici à Nanterre, on entend de plus en plus parler, on entend plus parler qu'avant, tu vois, on entend plus parler, avant il n'y avait pas beaucoup d'artistes, il n'y avait pas beaucoup, aujourd'hui on a beaucoup plus, les générations, ils sont plus ouvertes, aujourd'hui tu vois les petits, ils ont du talent frère dans la musique, je vois des petits qui sont à peine majeurs frérot, ils ont un vrai talent dans la musique, ça nous pousse à les pousser, tu vois ce que je veux dire ? Justement, est-ce que tu vois, ça influence un peu les gars d'ici, les mecs comme toi, les mecs comme, je ne sais pas, Bramso, Cacahuète et tout, qui font aussi leur taf de leur côté, tu vois, est-ce que ça influence un peu les jeunes à rapper ici ? Bah ouais, ça les influence un petit peu je pense, tu vois, de voir des grands de leur quartier, qui rappent, qui se montrent dans des clips, tout ça, tu vois, ils se mettent à notre place, tu vois ce que je veux dire ? Ils disent ça pour être nous, et moi ça me fait plaisir de voir des jeunes au moins, qui veulent s'en sortir dans quelque chose, parce que, t'as vu tu connais ici, il n'y a pas 36 solutions, c'est soit tu fais la rue, soit tu t'exerces dans quelque chose, dans un domaine qui te plaît, tu vois, moi les petits comme je dis souvent, il faut les pousser dans le sport, dans la musique, dans quelque chose, autre que la rue, qui nous on est là frérot, on donne de la soeur fort à tout le monde, et on est là pour les petits jeunes, c'est important. Il y a plusieurs côtés, ouais, il y a plusieurs côtés, ici on est vraiment, ici on a la barrière, viens je vais te montrer. C'est où que t'as le plus traîné toi, ici dans toute ta vie, c'est où que t'as le plus traîné ? Moi c'est la barrière à chacun, tu connais, c'est le point de chute ici. Justement gros, une question compliquée là, mais ton meilleur souvenir ici, il y a un truc qui te reste en tête, mon meilleur souvenir ici, plus mémorable que d'autres, tu vois ? Enfin, tu vois là déjà en bécane, j'ai fait un gros soleil ici dans ma vie, je suis rentré dans une voiture, voilà je fais un gros soleil, c'est le quartier frérot, t'es posé, tous les jours il y a des filles frères, tu connais les condés, ils arrivent ça si, il y a les petits posés, et voilà frérot. La bécane t'as lâché l'affaire ou t'es toujours avec ? J'ai lâché 10 minutes un petit peu avant, j'étais grave en bécane, avant tu pouvais me voir partout en bécane, complètement, maintenant je me suis calmé, tu connais, je me consacre plus à ma musique, là ici c'est le banc, c'est les bancs, c'est la base ici tu connais frérot, il y a eu les trucs, c'est la rue ma gueule, d'ailleurs en plus on passe à côté d'un mur très important ici, ah ouais ? ce mur très important, sur une génération de 20-30 ans, il a émergé, il a émergé tous les vrais voiliers de mon quartier ce mur là, avant ça se posait ici, avant qu'il y ait tout ça, il y avait des bancs, et c'était le repère du quartier, si tu voulais au pavre au Picasso, il fallait passer par ce mur là, si tu n'étais pas passé au pavre au pavre, avant c'était ça, et voilà tu vois ici on a eu des vrais anciens, les mecs qui nous ont appris vraiment le quartier, tu vois dans notre jeunesse on a fait le quartier, on n'en est pas fiers, on n'est pas là pour faire la promo de ça tu vois, nous ce qu'on veut c'est s'en sortir tu vois, avant le son c'était quoi ta vie avant le son ? avant le son ma vie c'était pas en rose frère, c'est la vie de quartier, on était dans la rue des petites bêtises tout ça, mais on n'est pas là pour parler de ça tu vois, on n'est pas là pour faire la promo de ça tu vois, on a fait des conneries, on a fait tout ça, mais c'est du passé, t'as vu faut s'en sortir dans la vie, c'est un rêve faut s'en sortir, c'est quoi mon sang, t'as vu mon frère, au calme, au calme, ça tourne, ça tourne, je connais chaque âme, t'as vu c'est pas une fierté de ce que j'ai fait avant tout ça, moi t'as vu la musique ça m'a permis de prendre un autre trajet, comme je dis tous les jeunes ici, il faut les motiver à avoir un autre trajet que la rue, il n'y a pas 36 solutions ici, ici c'est la rue ou un rêve, et ton rêve tu vois tu t'y consacres, justement la musique, qu'est-ce qu'elle a changé dans ton quotidien, maintenant que t'as la musique, elle a changé énormément, tu vois elle a changé énormément, moi tu as toute la rage que je mettais dans la rue, je l'ai mis dans ma musique tu vois, et ça m'a permis d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les yeux dans le sens où quoi, dans le sens où, t'as vu dans la rue frérot c'est pas une vie, la rue c'est pas une vie, c'est pas, tu vois c'est de la survie, justement c'est rare un peu, de nos jours un rappeur qui fait, qui fait de la façon dont tu le fais genre tu vois, comme on a dit des petites prods à l'ancienne un peu tu vois, mais remise au, au goût du, comment dire, au goût du neuf tu vois, ouais c'est à dire que, le old school, le old school, bah moi je kiffe ça moi, t'avais j'écoutais, je me suis, je me suis instruit beaucoup des rappeurs, dans l'ancienne, des mecs comme Salif, des mecs comme Bouba à l'époque lunatique, tu vois c'est quoi, j'écoutais, tu vois j'embobinais ces sons là, j'engurgitais des sons comme ça, et puis ça restait dans la tête tu vois, les prods, même les façons de rapper et tout, tu vois j'ai dit, on a toujours, on a toujours kiffé les, tu vois les bails un peu à l'ancienne tu vois, c'est du conscient, c'est plus du rap, c'est plus le même rap qu'avant, que maintenant tu vois, avant c'était du rap un peu plus technique, un peu plus de, un peu plus de compréhension, un peu plus de, on va dire de, de réfléchir, aujourd'hui c'est plus, tu vois, c'est plus du son festif, du son pour faire danser les gens, tu vois ce que je veux dire, c'est plus ça qui marche, c'est bien ici ça veut dire, il y a de tout comme rappeurs, il y a des gars qui sont payés à toi du coup, il y a des mecs comme Kakawai, qui sont plus dans la drill, il y a des gars qui sont plus dans l'automne, c'est ça, il y a des mecs comme Gaulois, Emo Bourbier, Joe, Joe Depab, il y a des mecs comme Sankil, il y a des mecs partout, tu vois, il n'y a pas qu'au Pablo, dans toutes les, toutes les villes, tu vois, tous les quartiers ici dans l'Anterre, il y a plusieurs quartiers à mort, il y a des rappeurs de partout plutôt, il pleut des rappeurs frère, et tous ces rappeurs là, on est tous unis, on leur donne de la force frère, parce que quoi, il faut que ça marche, il faut que la ville, comme on dit chez nous, n'enterre pas tes rêves, c'est notre slogan, n'enterre pas tes rêves frérot, là on est à Place Da, on est devant 35, on est sur la terrasse, tranquillement au kiff, petit café, tu connais, c'est la routine, justement, c'est quoi la routine ici, pour toi ? pour moi, je parle pour moi, pour moi tu connais, c'est venir, petit café au matin, passer le sel à mon frérot, aux anciens, prendre l'air de la cité, l'environnement du quartier, ça fait du bien, tu vois, ça se ressource, et moi ça me permet dans mes projets, enfin dans ma musique, d'extérioriser, de voir un petit peu, des trucs au quartier, ma vie à moi, la bidée de mes potos, la décrire, j'y rajouter des choses, la modifier, dans ma musique, j'aime beaucoup. Récemment tu as sorti le son Kaira, du coup, je fais ça, comment ça t'es venu, parce que, explique-nous le déroulé de comment tu as fait le son, l'idée t'es venu d'où, l'instru t'es venu d'où, c'est comment ? En fait, j'étais avec, enfin, je suis parti au studio chez Yann et Red Noz, grosse force à eux, donc je me suis posé avec eux, et en fait, on voulait faire une prod, on voulait faire un son, moi je leur ai dit, il me faut un son, il me faut un son un peu à l'ancienne, une prod un peu à l'ancienne, mais renouveau, et qu'il me faut du new school, et vu que moi, comme je dis souvent dans mes sons, j'écoute ça, les rappeurs un peu à l'ancienne, et une musique particulière de Salif, que j'ai kiffé, c'est Kaira La Muerte, j'ai grave kiffé, j'ai grave saigné ce son, jusqu'à maintenant, je l'écoute, et vas-y, j'ai dit au frérot, il faut absolument qu'on reprenne la prod, il faut absolument qu'on t'a force bas, il y a un truc à faire, donc il a repris les boucbaps, les claps, et tout, la prod, mais il a changé la mélo, il a rajouté, il a rajouté des instruments, tout ça, et la prod, j'ai kiffé tout de suite, on l'a fait en moins d'une heure, j'ai kiffé, moi le lendemain, je partais au studio, j'ai posé mon freestyle, et j'ai kiffé, j'ai kiffé le son, ça m'a fait rappeler des sensations, à l'époque, quand j'étais en prison, quand j'étais en cellule, j'écoutais du Salif, j'écoutais du Booba Lunatic, j'écoutais du Nesbill, j'écoutais des vrais rappeurs, à l'époque, qui étaient puissants, en écoutant ce son-là, j'ai ressenti ce petit truc que je ressentais à l'époque, en écoutant les sons à l'époque, tu vois c'est quoi, ça veut dire que je me suis dit, vas-y celui-là, on va faire mal, on va envoyer, vas-y tu vois, on l'a envoyé, des bons retours, on a essayé de satisfaire un peu tout le monde, tu vois. Il y a un truc que j'ai remarqué aussi dans tes clips, c'est que tu aimes bien clipper à Marseille aussi. Ouais, Marseille c'est la famille, Marseille c'est la famille, Marseille c'est les frérots, on a toujours bien été accueillis, ça s'est toujours bien passé, les frérots, je voulais savoir, c'était quand le premier clip que tu as fait là-bas et qu'est-ce que tu as ressenti la première fois que tu as clippé là-bas ? Qu'est-ce que tu as kiffé particulièrement là-bas ? Donc le premier clip que j'ai tourné là-bas, c'était Zipekeño, j'ai clippé dans la cité des Rosiers, je me rappelle, c'était lourd, c'était très lourd, c'est les favelas là-bas frérot, c'est les favelas là-bas frérot, c'est le zoo là-bas. Tu vois, il fait chaud, les enfants ils sont livrés à eux-mêmes, tu vois un petit peu, tu vois c'est un salut, les gens sont humbles, sont humains, il y a eu un certain feeling d'entre eux et nous, tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire ça a accroché direct, d'après ce clip-là, on est parti dans la cité de Corot, clipper Libérer la rue 2, Libérer la rue 2, on a clippé à Corot, tout ça, très bon retour et tout, on a choisi cette cité par rapport au spot, tu vois c'était insalubre et tout, moi j'aime bien clipper dans les endroits un peu ça, tu vois c'est un peu l'image que je dégage, tu vois, donc on a kiffé, on a kiffé, les gens ont accueilli en deux fous et ça s'est super bien passé, on a jusqu'à maintenant des bons retours, les gens ont kiffé, à chaque fois on va à Marseille, on va leur rendre visite et tout, c'est la famille, ça fait plaisir. Justement pour les quartiers un peu comme ça, tu as déjà pensé à clipper en Algérie ? Ouais, on a déjà pensé à clipper dans plein de quartiers, tout ça, et à l'avenir, il y a des choses qui vont se préparer, qui sont très sales. On parlait de Marseille, du coup, bref, tu as participé au Classico Organisé, ça s'est fait comment, comment ça a été tout ressenti, ça s'est déroulé comment tout ça ? Donc moi, j'ai été approché par le manager OJ et par la gratte, la gratte en l'ambientaire, tu vois, qui était souvent avec OJ, tu vois, il est venu me voir il y a à peu près un an, il m'a dit, écoute frérot, le J prépare un projet, il aimerait bien te voir dedans, tout ça, moi je lui ai dit, il n'y a pas de problème frérot, je lui ai laissé mes contacts, je lui ai dit, écoute, il m'a dit, il va t'appeler un beau jour et il te proposera d'aller sur le projet, il m'a dit au roman, il m'a appelé, il m'a dit frérot, voilà, on prépare le projet, on aimerait bien que tu participes, tout ça, et tout de suite, moi j'étais chaud, j'ai vu les artistes et tout, tu vois, un projet pareil, tu vois, moi j'étais chaud, ça s'est jamais fait, participer dedans, ça a été un honneur pour moi, d'ailleurs, on les remercie encore, on les remercie encore, parce que c'était une vraie expérience pour nous, le fait de rencontrer des artistes, d'aller en studio avec ces artistes, de construire le morceau, la prod, tout ça, le fait de préparer la prod, le son en studio, tous ensemble, c'était de la magie, il n'y a que ça de vrai, du coup, tu as été sur Gomorra, Gomorra, c'est ça, et avec lui, c'est ça ? j'ai posé que sur Gomorra, du coup, il y avait qui là, ça t'a permis de rencontrer un peu d'autres artistes, tout ça ? Moi, j'ai rencontré pas mal d'artistes, j'ai rencontré à peu près, à peu près, tous les artistes qui étaient avec moi sur un morceau, on était ensemble au studio, tu vois, après, j'ai rencontré d'autres artistes aussi du projet en dehors de mon son, tu vois, j'étais à Marseille pendant cette période-là, pendant que ça a préparé le projet, tout ça, je suis resté à Marseille pendant une semaine ou deux, tu vois, j'ai pu rencontrer des artistes, des personnes un peu imprégnées dans la musique à Marseille, tu vois, j'ai rencontré un peu du monde, et voilà, tu vois, les gens sont humains, c'est bon de travailler avec des gens qui font la date, t'as vu ? on va aller manger un petit morceau, on passe par l'université Kuerck de Pablo, les Primo, c'est une des cités les plus, les plus hares à l'époque, il y a eu pas mal d'anciens qui ont grandi ici, tu vois, pas mal d'anciens de chez nous, qu'on grandit là, qu'on traînait là à l'époque, tu vois, c'est un vrai quartier, ça fait toujours partie des Pablo, ça du coup, ça c'est du Pablo, c'est de dire, c'est collé au Touronde, en fait, t'as vu ici, dans les Pablo, il y a plusieurs quartiers, tu vois, il n'y a pas que les Tours Rondes, les Tours Rondes, c'est des Tours Bleus, tu vois, parce que les gens, ils s'imaginent que ça, ils s'imaginent que, il n'y a pas que ça, il n'y a plein de petits quartiers à côté, autour, qui fait que, tu vois, ça fait un grand quartier, ça forme le, un grand quartier, tu vois, ici, on est bien, on est à la maison, comme je t'ai dit, c'était nos anciens, qui nous enseignaient, le respect de la vie, du quartier, le principe, les valeurs, c'est grâce à eux, ça, tu vois, ce point, et voilà, c'est au-delà, une histoire, j'allais te dire, ça mange bien ici, ou quoi ? ça se casse le bide fort, là, on va aller, je vais vous tramer, je suis un poteau à moi, il va ouvrir sa petite enseigne, Alpha Burger, on va aller manger là-bas, on dirait que du Alpha Burger, la famille, on dirait que du lourd, on va commander du sale, frère, c'est quoi ta commande habituelle ? Moi aussi, c'est le hot dog, je connais le hot dog, c'est plus ça, soit le Manhattan, soit le Elshin, je vous conseille le hot dog, les gars, après, vous voulez ce que vous voulez, mais moi, je vous conseille le hot dog, c'est plus ça, je te fais confiance, je me suis les petits burgers, comme beau ce match, je connais, c'est plus ça, c'est plus ça, c'est une maison ça, les gars, c'est un frère Roi Toch a ouvert, du coup, ouais, c'est un frère Roi à moi, il a un frère Roi à moi, on donne de la soffure au frérot, tu vois, on vient manger, on ramène un peu de nom, on montre un petit peu la fierté de chez nous, frérot, on est fiers de venir manger dans des bons trucs comme ça, tu vois, tu ramènes ta petite copine, tu te poses dans le camp là-bas, t'es tranquille, t'as capté ? Alors, mon ref, c'est les fameux hot dog, tu vois, ils sont bien sales, on va se casser le bîte, comme c'était déjà, frérot, c'est plus sérieux, c'est du carré, il nous a même mis des petites confiseries, tu connais, c'est du carré, bon appétit les gars, bon appétit les gars, là on va au Sancto, on va à l'Enterville, on va là où j'ai clippé NPP, j'ai clippé Neptune, j'ai clippé pas mal de clips là-bas, c'est la famille, tu connais, c'est quand même ici, et on va aller rendre visite aux frérots, là on est à l'Enterville, ici c'est les Illina, les Illy, juste derrière les 5 tours, ici c'est la jungle Chakal, t'as clippé ici du coup, tu m'as dit, ouais j'ai fait plusieurs clips ici carrément, j'ai fait, ouais, ouais je t'oublie pas Lion, t'inquiète Chakal, direct, direct Lion, les anciens hein, les anciens, les anciens toujours, ils soutiennent bien eux aussi, ouais ouais, t'as les fous, c'est la famille, grosse force à eux, tous les anciens de Nanterre, les anciens des Margots, c'est la famille, c'est un vrai bonhomme, ouais donc pour revenir à ce que tu me disais, ici c'est les Illy, on a fait, j'ai fait pas mal de clips ici, j'ai fait, j'ai fait NPP, j'ai fait Neptune, j'ai fait Street, ici t'as vu j'ai grandi, moi j'ai grandi au Pablo, après tu connais, on a traîné dans tous les quartiers à Nanterre, tu vois tous les quartiers, c'est la famille, tous les quartiers c'est la maison, quand j'étais jeune, tu connais, j'avais ma famille, enfin j'avais un peu de famille ici, qui habitait au Zéro là-bas, ça veut dire moi, j'ai passé un peu de vacances ici, avec les frérots, on grandissait ensemble, on jouait au terrain de foot qui est juste derrière, je connais, j'étais jeune, et vas-y ça a créé une affinité avec les frérots, on était à l'école ensemble, on a fait les 400 coups ensemble, ça veut dire taille, c'est la famille, quand on passe à l'interview, il est obligé de venir se l'aim les frérots, on se pose un petit peu avec eux, et vas-y frérot, c'est la rue ici aussi. C'est vrai justement, t'as des frérots à nous présenter un peu. Ouais, il y a Servo, mon gars Servo il est là, c'est la famille, c'est la famille, on était à l'école ensemble, on a fait, quand ils étaient petits, le foot ensemble, on a fait même les bêtises ensemble, et alhamdoulilah, on a grandis, on est là, on se voit encore, et ça va alhamdoulilah, ils sont là sur mes clips, ils sont beaucoup là, ils sont dans ma musique et tout, au studio avec moi, ils sont beaucoup là aussi, à me donner de la force et tout, ils sont à la famille, t'as vu ? Ça veut dire, on n'oublie pas d'où on vient, on n'oublie pas les vrais, et voilà frérot, on est obligé de penser à eux. C'est ça, c'est carré, c'est carré. Ça vient de l'interview du coup ? Ouais, l'interview, tu vois de l'interview ? On se dit non, derrière les 5 tours, tu connais, c'est un petit quartier, il y a 3 siéteres, de toute façon, on va te montrer, on va te montrer le quartier, ça c'est la fusée, ça c'est la fusée, la fusée, ça va mon frère, vous êtes comme Kylian lui, il s'est allé condé sa boulette, tu venez, voilà, on va te montrer un peu le quartier, viens, on va faire un petit tour. Et la mentale, elle est comment ici ? La mentale ici ? En intervile, est-ce qu'elle est différente de Pablo, je trouve ? Bah, c'est deux mentales différentes. Après ici, tu vois, on a tous un peu la même mentale, c'est Nanterre, tu vois, on a tous un peu la même mentale de quartier, on est tous unis, tout ça. Après ici, il y a beaucoup, il y a ce slogan qui sort beaucoup, c'est l'union fait la force, l'union fait la force, la jalousie la divise. Ici, c'est le slogan de l'intervile, tout le monde unit. Ici, tu touches le petit papy du zéro, toute la tour elle descend, elle dégomme. C'est comme ça, c'est le respect du quartier, c'est essentiel. Surtout qu'ici, on a grandi, enfin ici, les jeunes de l'intervile, ils ont beaucoup grandi fermés, fermés à Paname, tout ça, ils sont beaucoup restés dans leur quartier, les petits jeunes. Ça veut dire, tu connais les stades de foot, ils ont de quoi s'amuser, pas besoin d'aller, pas besoin de trouver son bonheur aussi loin, tu vois, en bas de la maison, tu trouves ton bonheur. Jouer avec un ballon, tac, tac, tu connais, c'est comme ça qu'on a grandi ici. En parlant de stade de foot, il y a une question, je me posais ici. Ouais. J'ai jamais demandé, depuis le temps que je suis venu à Nanterre, il y a des bons joueurs. Il y a aussi, il y a quelques-uns qui sont sortis, tu vois, il y a des mecs comme Mario Lemina, des mecs comme Mickaël Malsain, des mecs comme Moïse, Moïse, c'est mon gars, Moïse, qui joue au Bénin, Béninois, grosse force à lui. Et voilà, il y a des petites pépites de partout, il y a une ville, elle est remplie d'énergie, frérot. Tu peux trouver dans chaque domaine, tu peux trouver des gens d'éther, ici, des gens efficaces, que ce soit la musique, que ce soit le sport, le sport de combat, le sport de ballon, que ce soit tout ou n'importe quoi, même des enseignants, des mecs qui étaient avec moi à l'école, tu vois, c'était des mecs de la rue, c'est devenu des enseignants, c'est devenu, tu vois, des gens qui s'occupent des petits, qui les orientent, tu vois, et ça, c'est fort, ça. Et puis, c'est comment, ça a changé un peu ici, depuis ou quoi ? Ah, tu connais, frère, depuis le Covid, ils nous ont tué, frère, depuis le Covid, frère. Après, ça va, les petits jeunes, ils sont, tu vois, là, aujourd'hui, il pleut, il y en a beaucoup à l'école aussi, tu vois, parce que l'école, c'est important, t'as vu, il faut pas lâcher, on est beaucoup derrière eux, nous, les petits. Alla, l'école, alla, l'école, faut pas lâcher l'école. C'est un peu les erreurs qu'on a faites, nous, c'est d'arrêter l'école tôt, pour essayer de croire que dans la rue, on allait mener la vie de la locale, tu vois. Mais en vrai, de vrai, c'est pas ça, la vraie vie, la vraie vie, c'est le travail, l'acharnement, et un jour, ça paye, frère. C'est d'avoir un rêve et d'y croire et d'aller au bout de son rêve. C'est ça, le truc. Bon, sinon, pour reparler musique, il y a un projet qui arrive, du coup. Ouais, il y a un petit projet qui arrive. Qu'est-ce que tu peux dire dessus, bro ? Bah, on va rêver fort, frère. On va rêver très, très fort. Il y a des artistes qu'on a invités dessus, c'est un projet rue, frère. C'est un projet qui va me décrire. Tu connais, frère, c'est pour bien détailler mon CV, c'est pour que, un petit peu, vous voyez l'univers dans laquelle, dans laquelle Lemon Aize, il a grandi, il voit les choses, il a vécu les choses et voilà, on compte sortir le bail très prochainement et en espérant que ça va plaire aux gens. En tout cas, on va le défendre. Et t'as décidé de changer, t'as enregistré aussi un peu en Espagne, tu m'as dit. Ouais, j'ai enregistré un peu partout, tu connais moi, j'enregistre partout. On m'appelle la multiprise, mon frérot. Mon frérot, je vais partout, je travaille partout, dans toutes les façons, dans tous les studios, avec tous les beatmakers, tous les enjeux. Mon frérot, t'as vu, une personne, elle a la nia qui veut travailler, et moi, c'est tout ce que je regarde chez une personne, ça me plaît, on y va frère, on fonce. De toute façon, tu vas voir, dans mon projet, j'ai bossé avec pas mal de beatmakers et voilà, on kiffe frère, on kiffe et j'espère que vous aussi vous allez kiffer. Là, on va arriver aux 5 tours, on quitte les Ilina et pour arriver aux 5 tours, donc les 5 tours, ça a été, c'était le quartier, le quartier sombre de l'interville, les 5 tours. Ah ouais ? C'est le quartier sombre. Le quartier où moi, j'ai passé pas mal de ma jeunesse aussi parce que j'ai traîné au Pablo, j'ai traîné à l'interville, j'ai traîné au Berthelot, j'ai traîné partout. On va traîner dans tout l'inter, nous, t'as capté ? Ouais, au final, c'est ça. C'est une grande ville, tout le monde se connaît, tu vois ? C'est un village. C'est un village, c'est petit, tu vois ? C'est une grande ville, frère. Il y a des cités de partout, il y a du monde de partout, on se connaît tous, on était tous, pour certains, à l'école, en prison, ensemble, tu vois ? Et voilà, on se connaît tous à peu près, tu vois ? Ça veut dire que tous les quartiers, un petit peu, on y a traîné, tu vois ? On y a traîné, on y a fait des bêtises aussi, étant jeune. Et bon, en fait, sans ça, on ne se serait pas orienté dans la musique parce que toute la rage qu'on avait dans la rue, en fait, c'est des frères comme Beto, ou des frères comme Ali aussi, qui m'ont poussé à me dire, frérot, la musique, lâche pas, il y a quelque chose, tu peux faire quelque chose, frérot, tu vois ? Il faut travailler. À quel moment tu t'es dit la musique, ça devient sérieux pour de vrai ? Bah, je me suis dit ça quand je suis sorti de prison, 2017, 2018, enfin 2017, 2018, et là où j'ai commencé à envoyer mes sons Libertas, NPP, tout ça, j'ai vu que ça a commencé un petit peu à prendre, et je me suis dit, en vrai, il y a quelque chose à faire, tu vois ? Alors là-bas, c'était pas, en fait, quand je suis sorti de prison, c'était pas l'idée que j'avais, tu vois ? Moi, tu vois, j'ai passé un peu de temps en prison, tu vois, malheureusement, tu dépenses de l'argent, tu fais des sacrifices, comme on dit, tu vois ? Et quand je suis sorti de prison, j'avais qu'une identité de frérot, c'était mon refaire, c'était mon refaire, et j'ai eu des potos comme Beto qui m'ont dit, frérot, frérot, il y a un talent dans la musique, pas quelque chose. J'avais des sons de côté, tu vois, j'avais préparé deux, trois sons sur ton prison, le mec qui m'a dit, frère, il tue les sons, envoie les clips, il voit le délire que ça prend, ça peut prendre, envoie au moins un ou deux clips, tu vois ce que ça fait, si ça prend, frérot, si ça prend, eh ben, tu vois, vas-y, frère. Donc moi, je les ai envoyés, mais en fait, je les ai pas envoyés pour leur faire plaisir, parce qu'il kiffait les sons, il les écoutait dans les voitures tous les jours, il me dit, vas-y, envoie là, frérot, il y a un délire, mais moi, je voulais que tu me refais, je me suis dit, frère, vas-y, frère, il faut de l'argent, il faut se refaire, et de là que j'ai envoyé, j'ai envoyé mes sons, j'ai repris go à la musique, en fait, j'ai oublié, j'ai oublié que j'ai fait du haps, j'ai repris go à la musique, je dis, ah ouais, c'est ça la musique, c'est kiffant les clips, j'ai repris go à refaire des clips, et tout, tu sais, d'ailleurs, on a fait le clip NPP ici, ouais, qui est le pépé, sale, tout mormoutier, d'ailleurs, l'une des dernières, qu'ils ont laissé comme ça, sinon tu regardes, au Waisson, ça a été refait, ça a été tout rénové, tu vois, ils ont une rénovation, il n'y a que celle-là, il n'y a que au Waisson, et celle-là, c'est laquelle celle-là, c'est ? Carguelette, sinon, ils ont refait tout les tours, là-bas, c'était porquerolles, c'était des nondilles, et ils les ont refaites, tu vois, c'est la seule qu'ils n'ont pas refaites, les gens s'étaient unis, ils étaient tous là ensemble, réunis, et t'as vu, nous, vers chez nous, c'était réunis, mais pas autant qu'eux, tu vois, eux, c'était tous les soirs, ils s'étaient là ensemble, attroupés, tu vois, ils étaient là, hop, il y avait une table, ça vendait des canettes, ça vendait ça, hop, tout le quartier kiffait sur la ligne, on va te montrer là, tu vois, sur la ligne, ça se posait sur les trucs, c'était rempli, des bécanes qui passaient, il y avait une vie, tu vois, et moi, les frérots, t'as vu, mais toi, c'est depuis la sixième, depuis le collège, c'est la famille, et cette avenue-là, il y a une histoire, c'est ça, c'est à vue-là, une vraie histoire, c'est passé quoi un peu ici, les gars, mais si, il y a un peu de tout, frère, ici, il y a un peu de tout, tu connais comme tous les quartiers, ici, les mecs, il y a eu tout, frère, il y a eu des mecs qui se sont refaits, des mecs qui sont tombés, il y a eu tout, comme dans tous les quartiers, frérot, mais tu vois, c'était là où on kiffait le bail, après tu connais, ça travaillait un petit peu aussi, tu vois, on ne va pas en dire plus sur le sujet, tu vois, c'est là où on kiffait notre jeunesse, on a commencé à vraiment kiffer notre jeunesse, traîner il n'y a pas d'heure, mettre du son à fond dans les voitures, et on kiffait notre vie, tu vois, et de là, comme je t'ai dit, les frérots, ils m'ont motivé par rapport à la musique, ils m'ont dit, frérot, il y a un truc, il ne faut pas que tu lâches, il ne faut pas que tu lâches, envoies, il y a un truc, et c'est grâce à eux aujourd'hui, tu vois, c'est grâce à leur soeur fort, derrière moi, frérot, lâche pas, on est avec toi, on est avec toi, et la force qu'ils m'ont donné, ça m'a permis de mettre à 200% dans ma musique, parce que, pour te dire la vérité, quand je suis en petite prison, je n'avais pas du tout cette idée en tête, tu vois, moi, le but, c'était de me refaire, frérot, c'était de me refaire, de me relancer, et je visais la rue encore, il y a un autre ami que j'ai rencontré, qui m'a bien parlé, qui m'a dit, frérot, il y a quelque chose à faire, frère, il y a quelque chose à faire, on peut, on peut faire mal, et voilà, dans ce projet-là, qu'on a préparé, moi et mon manager, mais mon frérot aussi, en même temps, on vous a tous réunis, on vous a tous réunis, toute la haine que j'avais envie de vous faire passer, tu vois, on l'a réunis dans un projet, moi, après, tu connais, je vais enchaîner, je vais enchaîner, c'est-à-dire que je vais travailler encore, juste derrière, renvoyer, 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 et voilà, espérons que ça va plaire, et tu connais la famille, cette tour-là, elle a une histoire aussi, c'est pour, West Coast, ici qu'on a grandi chacal, Midi-Mini, c'est ici qu'on a grandi chacal, bon alors, dans la cité, il y a quelque chose de spécial, il y a la semi, la semi-liberté, elle est ici, la semi-de-Haut-de-Seine, quoi, t'es passé par là, toi ou quoi ? Non, moi, je suis passé par la prison direct, héros, la semi, c'est pour, c'est pour ceux justement, qui sont en prison, qui font des aménagements, tout ça, ou alors, qui se sont fait juger, qui aménagent leur peine, ils peuvent l'aménager ici, tu vois, et donc, juste derrière, il y a des cellules, je crois même que tu peux les voir, non ? Ouais, c'est dans le milieu, c'est dans le milieu, mais je crois, sur le côté, tu peux les voir, les cellules, tu vois, quelques cellules, tu vois, tu vois les mecs, et en même temps, c'est dans la slip ici, et pour te montrer, je voulais te le montrer, parce que c'est vraiment au cœur de la cité, tu vois, là, on était juste là, c'est la tour où on était, la tour qu'ils ont refaites, tu vois, juste derrière, il y a la tour qu'ils ont pas refaites, tu vois, avec Normautique, je t'ai montré, juste là, il y a la semi, tu vois, c'était pour te montrer, c'est juste à côté, c'est juste à côté, frérot, et le placard, il est un peu plus loin, là-bas, tu vois, tu continues sur la ligne, il est un peu plus loin, ici, c'est le quartier, c'est l'Interville, c'est ici, on a grandi, on a connu les frérots, et vas-y, frérot, on a kiffé la vie, tu connais, frérot, on s'est refait, surtout quoi, les frérots qui sont ici, ils nous ont beaucoup, beaucoup soutenus dans la musique, tu vois, cette cité-là, elle nous a beaucoup soutenus dans la musique, que ce soit dans les, dans les freestyle, tu sais, dans les radios et tout, les frérots, ils ont toujours été présents, toujours été là, à me soutenir, tu vois, donc on les oublie pas, pour terminer, j'ai la dernière question, tu vois la même, dans chaque vidéo, elle change les sujets, celle-là, c'est quoi ton équipe de foot préférée ? Mon équipe de foot préférée ? Ce que vous dites, vous ? Ah, je sais pas, c'est l'Algérie, frère, exactement, la FFF. C'est carré mon gars, c'est quoi tes réseaux ? La Faf, la Faf, sur Insta, sur YouTube, sur Twitter, sur FB, sur TikTok, la famille, on est partout, on est sur tous les réseaux, et on arrive très 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 fort sur le projet, j'espère que vous allez être actifs. Fort, c'est la vie, on est ensemble.